Générique Bonjour, dans l'actualité de ce lundi 11 avril, c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur la loi sur le voile intégral. La burqa est donc depuis ce matin interdite dans l'espace public. Les contrevenantes seront désormais passibles d'une amende de 150 euros. En France, 2000 femmes seraient concernées, un chiffre largement surestimé selon certains représentants de la communauté musulmane. Cette loi est largement inspirée du rapport mené notamment par le député communiste André Gerin, l'ancien maire de Vénitieux, que nous interviewerons ce soir en direct dans notre édition de 19h30. 2000 personnes ont manifesté ce week-end à Lyon contre l'extrême droite. Dans le cortège, de nombreux représentants associatifs et politiques venus dénoncer la multiplication ces derniers mois des agressions à caractère raciste. Des manifestants qui ont par ailleurs réclamé la fermeture d'un local qu'ils estiment occupé par des néo-nazis dans le 7e arrondissement. On a effectivement des hooligans interdits de stade à Gerland qui se retrouvent pour garder les matchs. Ensuite, ils vont se cultiver sur des tables où il y a de la littérature révisionniste qui nie le génocide des juifs et tout. Et après, ils vont s'entraîner dans les salles de close combat et après, ils passent aux travaux pratiques. Ils vont taper sur les noirs, sur les beurres, sur les homosexuels, sur les syndicalistes qui ne leur plaisent pas. C'est grave. Un week-end décidément animé en centre-ville, breakeurs, graffeurs, amoureux du hip-hop se sont donnés rendez-vous au terreau hier après-midi pour le Street Day. Une sorte de bouquet final en guise de clôture du festival, l'original, sur place Gérald Bouchon. Aujourd'hui, j'essaye de m'adapter et de faire une peinture par rapport à l'endroit où je peins. Là, on est à l'hôtel de ville. Je veux juste montrer une France déchirée. Elle est vraiment une Marianne un peu éclatée, un peu comme ce qui se passe en France. Brusque, son truc, c'est le graphe. Un art parfois controversé. Si aujourd'hui le support est légal, le message n'en est pas pour autant dénudé de sens. Mais l'expression dans la rue, c'est peut-être aussi le hip-hop ou encore le sport. Le basket débarqué des Etats-Unis anime bien sûr les grandes soirées de l'astro-balle, mais la rue est aussi dans sa nature. Ce basket, il suffit d'un panneau de basket et du goudron, le BMX d'un petit vélo et d'un escalier, le hip-hop d'un garage et le battle d'un micro. Donc il y a peu de moyens et on arrive à faire du boulot un peu correct avec peu de moyens. C'est ça surtout l'intérêt de la culture. Autre sport de rue, s'il en est, le skate et le BMX. D'ailleurs, le vélo-club de Vaud-en-Velin, qui a vu sortir de son sérail de grands champions tels que Moreau ou Dumoulin, entend ouvrir une section BMX. Le BMX est un sport fun, comme on l'appelle maintenant à la mode. Et je crois que si on veut aller chercher des petits, c'est là-dedans qu'il faut, parce que c'est vraiment attrayant pour les gamins de sauter. Ils ont un casque, ça fait un peu moto-vélo. Je crois que c'est attirant pour eux. De la vie de tous, le street day, c'est bien. Mais le reste de l'année, Lyon manque encore beaucoup de surface pour s'exprimer. Les Lyonnais ont réalisé une belle opération hier soir. Grâce à leur victoire face à Lens 3-0, ils remontent sur le podium. Ils sont 3e à 5 points de Lille. De son côté, le LHC a créé un l'exploit en s'imposant en demi-finale retour de D2 face à Annecy. Les Lyon décrochent ainsi leur billet pour la 1re division. Retour sur ces deux rencontres avec Émilie Deschamps. Les trois premiers de la Ligue 1, Lille, Marseille et Rennes, n'étant pas parvenus à s'imposer ce week-end, il y avait un bon coup à jouer pour l'OL. Et les Lyonnais ont assuré en s'imposant 3-0 face à Lens. Lyon se replace donc et remonte sur le podium de la Ligue 1. Après Nice, on nous a enterrés. Aujourd'hui, on va nous faire revivre. Donc voilà, nous, on ne fait pas attention à ça aujourd'hui. On savait qu'on avait quelque chose à faire dans cette journée. On l'a fait. Avec une charnière tout-la-land-Lovrenne peu sollicité, les Lyonnais se sont montrés réalistes à défaut d'être convaincants. En tout cas, Lyon fait la bonne affaire de cette journée de Ligue 1 et ne compte désormais plus que 5 points de retard sur le leader lillois. Le championnat est encore très long pour n'importe quelle équipe et il va se passer encore beaucoup de choses jusqu'à la fin de saison. L'OL doit rester mobilisé. Dimanche prochain, les Lyonnais se déplaceront au Parc des Princes pour rencontrer le PSG, un concurrent direct pour une place en Ligue des Champions. En hockey sur glace, c'est fait pour le LHC. Les Lyonnais ont validé leur billet pour une montée en D1. Après une demi-finale allée perdue 3-2 à domicile, Lyon est allée s'imposer 6 buts à 1 à Annecy, au terme d'un match exceptionnel et fort en émotion. Ça fait tellement longtemps qu'on se bat pour, à chaque fois ça a raté. Là, c'est arrivé. Franchement, je suis très fier de mes joueurs, donc j'ai un sentiment de fierté et de soulagement en même temps. Reste maintenant à décrocher le titre de champion de France de D2 face à Dunkerque. Une finale dont la date n'a toujours pas été programmée, mais peu importe. L'essentiel est acquis et le LHC jouera bien en D1 la saison prochaine. Autre équipe, autre exploit ce week-end. Celui bien sûr des filles de l'OL qui ont remporté leur demi-finale allée de Ligue des Champions face aux Ladies d'Arsenal. Résultat 2-0, un doublé de l'Otachéline. A noter un record d'affluence pour ce match de football féminin. Plus de 20 000 personnes étaient présentes dans les tribunes ce samedi à Gerland. Et c'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'à 18h05, vous pourrez retrouver Complètement Berge, une émission préparée par Arnaud Faura et Guillaume Bertouin. À 20h30, ce sera la soirée Femmes en Action, une cérémonie qui récompense une dizaine de femmes qui se sont illustrées dans des domaines aussi variés que la santé ou la culture. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 17h pour le 3 minutes chrono. Excellente après-midi sur TNL. Sous-titrage Société Radio-Canada